Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ma palle de vacances donc si vous ne le savez pas je pars deux semaines en Italie, donc plus précisément en Sicile et donc du coup vu que là-bas je lis énormément, enfin énormément, comparé au reste de l'année je lis beaucoup c'est à dire qu'en général je tourne autour de 4-5 livres pendant les deux semaines j'ai décidé de vous présenter ma palle que je vais prendre là-bas donc c'est une palle assez spéciale puisque j'essaye de prendre des livres que je me réserve entre guillemets pendant toute l'année pour le lire exclusivement pendant cette période-là et de livres aussi un petit peu en petit format, donc format poche si possible mais bon, j'y arrive pas tout le temps mais j'essaye de prendre de format poche concernant la Sicile etc sur ma chaîne principale qui est Harmonies Beauty donc je vous le marquerai en barre d'infos si ça vous intéresse je vais faire donc sûrement des vlogs où je vais vous présenter des journées que je vais visiter, des journées type, enfin quand je suis au club etc et je vais vous présenter aussi des endroits que j'ai visité sous forme de photos, enfin bref vous avez à peu près compris, donc tout ça sera sur ma chaîne principale et non sur cette chaîne-ci malheureusement donc du coup si ça vous intéresse je vous invite à aller le regarder je pense que je les mettrai en ligne d'ici entre le 20 et la fin du mois d'août donc voilà concernant la Sicile c'est tout maintenant on passe aux 5 livres que j'ai sélectionnés pour ma palle de vacances je prends donc 5 livres comme je viens de vous le dire sauf que j'aurai évidemment ma lecture en cours si jamais je ne l'ai pas terminée quand je vais partir donc elle se rajoutera plus ou moins, le peu que j'aurai à terminer se rajoutera à cette palle-ci le plus envie de lire, il s'agit du tome 3 de After de Anatode édité chez le livre de Paul, donc il est en format poche évidemment donc je l'ai reçu au début de l'été et puis je me suis dit non celui-là tu le gardes tu le réserves pour partir en vacances donc c'est pour ça que je l'ai pris, c'est un petit format super pratique évidemment After, enfin c'est une saga que j'adore, j'avais été un poil déçu par le tome 2 mais apparemment ce tome 3 est super donc du coup je vais continuer la saga là-bas parce que c'est juste une lecture que j'adore je sais que des fois ça peut être vraiment très prenant et donc du coup c'est pas forcément une lecture légère mais j'adore quand même cette saga n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en passez en barre de commentaires parce que c'est vrai qu'il y a quelques avis mitigés sur cette saga donc voilà, moi en tout cas je l'aime bien et je la prends ce deuxième livre va vous faire l'effet d'une répétition puisqu'on en entend parler vraiment partout, partout, partout il s'agit du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patate de Marianne Schaefer et Annie Barrault édité chez 10-18 donc en format poche, très pratique encore une fois donc c'est un livre dont on entend évidemment énormément parler en beaucoup d'avis positifs c'est ma tante qui me l'a offert celui-ci puisque elle-même l'a beaucoup aimé donc en fait c'est une correspondance de lettres donc épistolaire en 1946 donc pendant la guerre je crois donc ça a l'air super intéressant et en plus c'est sous forme de lettres donc comme vous pouvez peut-être le voir ici donc vu que c'est sous forme de lettres et bien c'est super simple à lire je trouve parce que, enfin comment, je vais partir dans mes explications mais quand vous avez un long chapitre à lire c'est vrai que ça c'est plus long à lire que des lettres enfin moi je le vois comme ça après peut-être vous non mais en tout cas j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire ça m'a l'air d'être assez léger mais avec un fond quand même assez important donc j'ai vraiment de le lire je pense que ce sera un des premiers livres que je vais lire d'ailleurs ce troisième livre, je vais être honnête avec vous si jamais il y a un livre que je ne dois pas lire ce sera bien celui-ci donc dès que j'aurai fini les 4 autres je lirai celui-là il s'agit de l'appro du shopping à Hollywood de Sophie Kissella édité aux éditions Piment de France Loisirs donc c'est la continuité de la saga l'appro du shopping donc je ne l'ai pas toute lue en fait je l'ai lue comme ça je sais que c'est mieux de suivre la saga mais moi je ne la suis pas je l'ai lue comme ça j'avais lu l'appro du shopping à Manhattan et c'est vrai que j'avais été assez mitigée je sais que c'est une lecture super légère c'est pour ça que je l'apprends mais comme je vous le disais si jamais j'ai fini les vacances avec les 4 autres livres celui-là je ne lirai que beaucoup plus tard donc je l'ai pris parce que je sais que c'est une lecture que je ne lirai peut-être pas genre dans le reste de l'année si je ne l'ai pas l'été je ne lirai peut-être pas par exemple en automne, en hiver ou au printemps donc c'est pour ça que je le prends j'ai quand même envie de donner une petite chance à ce livre apparemment il est bien donc voilà donc c'est une petite brique de plus de 500 pages et voilà je verrai bien ce que ça donne le quatrième livre j'ai assez hâte de le lire enfin j'ai autant hâte que je n'ai pas hâte il s'agit du Cercle de Tinas Brand de Sophie Raymond édité chez François Lazire donc comment vous dire que ce livre apparemment j'ai entendu des avis ouh il a bimé bref j'ai entendu des avis comme quoi c'était un livre un petit peu pas d'horreur mais de suspense un peu angoissant etc et c'est vrai que je suis une grosse trouillarde donc du coup j'ai un peu peur de lire de lire ce genre de livre donc je ne sais pas donc le résumé en fait c'est assez flou puisque sur le site d'Amazon le résumé est différent de celui-là et suivant les résumés je ne comprends pas du tout la même histoire donc je ne sais absolument pas n'hésitez pas à me faire un gros résumé sans me spoiler s'il vous plaît dans les commentaires si jamais vous l'avez lu mais c'est vrai que c'est un livre assez intriguant qui apparemment se déroule dans la forêt de Bruxelles si je m'ai compris mais voilà donc c'est vrai que là je vais lire parce que je ne me le sentais pas trop de lire chez moi toute seule dans mon petit coin je sais que j'aurais peur mais bon ça ne m'empêchera pas de peut-être un peu flipper dans les couloirs de l'hôtel mais quand même j'ai essayé vraiment de m'y plonger dedans parce que apparemment c'est un livre bien et je vous dirai si vraiment il fait peur ou pas pour moi enfin pour vous non il ne fera pas peur mais si pour moi il m'a foutu un petit peu les chocottes ou pas donc voilà le cercle de Dinas Brand le cinquième livre j'ai très très hâte de le lire aussi même si j'ai hâte de lire tous les livres puisque c'est les livres que je me réserve exclusivement pour ces vacances là il s'agit du Pacte des Phénix de Claudia Noliak édité chez France Lazire donc c'est l'histoire d'enfants qui vont passer leurs vacances dans un dans un camp en fait un camp de vacances voilà donc du coup il va y avoir un trio qui va se former donc c'est les Phénix donc il y a deux garçons une fille dans ce trio et du coup en fait le trio va se séparer suite à un événement tragique qu'on ne nous dit pas dans le résumé et du coup 15 ans plus tard ils vont recevoir une lettre qui leur dit de revenir donc en France dans ce camp et du coup et c'est marqué des retrouvailles empreintes d'un lourd secret donc du coup évidemment quand il y a un secret quand il faut découvrir quelque chose moi je suis la première au rendez-vous donc j'ai vraiment hâte de découvrir c'est quoi ce secret qu'est-ce qu'il s'est passé dans ce camp pour que ce trio se sépare etc j'ai vraiment beaucoup de questions sur ce livre c'est pour ça que j'ai autant envie de le lire parce que moi quand il y a un secret j'ai envie de tout savoir de suite donc ce livre c'est celui qui m'intrigue le plus des 5 et j'ai vraiment envie de le lire si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vous les livres que vous avez lus pendant ces vacances si vous avez lu un des 5 livres qu'est-ce que vous en avez pensé peut-être ça me donnera envie d'en lire plus un que les autres je ne sais pas et jusqu'à la prochaine yo je vous dis bye bye